Dans la dernière vidéo, on a étudié la fonction arcsin, qui est la réciproque de la fonction sinus. Eh bien, c'est autour de la fonction arccos, la réciproque de la fonction cosinus. Et ce que je te propose dans cette vidéo, c'est un petit défi pour toi. Je vais te rappeler d'abord comment on a construit la fonction arcsin. Et avec la même logique, je vais te proposer toi-même d'étudier par toi-même la fonction arccos et de la construire par toi-même. Et évidemment, après, je vais te donner la réponse. Alors, la fonction arcsin, comment on a fait ? Eh bien, le principe de cette fonction, c'est qu'on se balade sur cet axe, sur cet axe vertical qui coupe mon cercle trigonométrique. Et on va aller de moins 1 à 1. Ça, c'est les bornes de ma fonction arcsin. Et je m'arrête à une valeur, par exemple, ici. Et la fonction arcsin, elle pose la question suivante. Elle demande quel est l'angle qui a pour sinus cette valeur-là ? Eh bien, il y a deux réponses. Il y a cet angle-là, et il y a cet angle-là. Et là, on est embêté parce que la fonction d'une valeur ne doit retourner qu'une image unique. Ça, c'est la propriété fondamentale d'une fonction. Et donc, il a fallu faire un choix. Face à ce dilemme, je prends cet angle ou cet angle, Eh bien, les mathématiciens ont dit, allez, on va prendre cet angle-là. C'est plus pratique. On va limiter l'ensemble image à l'intervalle allant de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2 inclus. Et voilà. Donc, maintenant, on a ce qu'il faut pour construire notre fonction arcsin. On sait que c'est poser la question pour chacune de ces valeurs-là. Quel est l'angle inclus entre moins pi sur 2 et pi sur 2 qui a pour sinus cette valeur-là ? Donc, faisons-le pour trois angles faciles, enfin, pour trois valeurs faciles, moins 1, 0 et 1, et essayons de représenter la fonction arcsin ici. Alors, quel angle a pour sinus moins 1 ? Quel angle a pour sinus moins 1 ? La réponse est moins pi sur 2. Donc, le point moins 1, moins pi sur 2 est sur la courbe. Quel angle a pour sinus moins 1 ? Réponse, moins pi sur 2. Quel angle a pour sinus 0 ? Réponse, 0. Quel angle a pour sinus 1 ? Réponse, pi sur 2. Quel angle a pour sinus 1 ? Réponse, pi sur 2. Le point 1, pi sur 2 est sur la courbe. Alors, maintenant, j'ai un petit souci. Je ne sais pas comment je dois dessiner ma courbe entre ces valeurs-là. Je sais que ces trois points sont sur la courbe, mais est-ce que je fais une vague dans ce sens-là ou dans ce sens-là ? Je ne suis pas trop sûr. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va d'abord dessiner la fonction sinus, parce qu'on sait que la réciproque d'une fonction, sa courbe représentative, doit être la réflexion par rapport à cet axe-là de la fonction d'origine. Je m'explique. La fonction sinus, elle ressemble à quoi ? Sinus de moins pi sur 2 égale moins 1, sinus de 0 égale 0, et sinus de pi sur 2 égale 1. Et je sais que ma fonction sinus sur la portion entre moins pi sur 2 et pi sur 2, elle ressemble à ça. Ça, maintenant, c'est connaissance de base. Donc ça, c'est y est égal à sinus x. Et bien, je sais que ma courbe rouge, qui est la courbe représentative de la fonction arcsin, arcsin qui est la réciproque de sinus, et bien, elle doit être symétrique à la courbe jaune par rapport à cet axe y est égal à x. Voilà pourquoi j'ai dessiné cet axe à la base. Et donc, voilà à quoi elle ressemble ma fonction arcsin. Elle doit être symétrique à la courbe jaune. Et voilà, ça, c'est y est égal à arcsin de x. Et maintenant, c'est à ce stade que je te propose de faire pause sur la vidéo et d'essayer d'appliquer exactement cette même logique à la fonction arcsinus pour la construire par toi-même. Et tu verras que c'est plus gratifiant d'arriver à faire ce travail par toi-même que d'attendre à ce que je t'explique tout. Alors, j'estime que tu as fait pause, que tu as fait un effort par toi-même pour remplir ce tableau de valeur et pour essayer de construire toi-même la fonction arcos. Et là, on va le faire ensemble. Alors, la fonction arcos, le principe, c'est qu'au lieu de se balader sur l'axe vertical, je vais me balader sur l'axe horizontal, parce que c'est là que je repère le cosinus d'un angle. C'est sur l'axe horizontal. Donc, en allant de moins 1 jusqu'à 1, la fonction arcos pose la question suivante, par exemple, si on s'arrête à cette valeur, quel angle a pour cosinus cette valeur-là ? Eh bien, j'ai deux réponses. Il y a cet angle-là, parce que ce point-là a pour abscisse cette valeur-là, et il y a aussi ce point-là qui a pour abscisse cette valeur-là. Donc, j'ai cet angle-là et j'ai cet angle-là qui ont pour cosinus cette valeur-là. Et là, du coup, une nouvelle fois, dilemme, et une nouvelle fois, un choix. On va choisir de restreindre l'ensemble image à tous les angles entre 0 et pi uniquement. Entre pi et 2pi, c'est interdit. Entre 0 et moins pi, c'est interdit. Non, on a choisi comme ensemble image l'intervalle allant de 0 jusqu'à pi. Voilà, donc maintenant que j'ai compris cette logique de base de la fonction arcos, je vais pouvoir remplir mon tableau de valeurs. Et ce que je te propose, c'est de partir de 1 et d'aller vers moins 1. Au lieu d'aller de gauche à droite, je vais aller de droite à gauche ici. C'est plus facile, tu verras. Alors, pour savoir faire ça, il faut que tu aies vu la vidéo sur les cosinus et sinus des angles remarquables pour que tu connaisses ces valeurs de racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2 par cœur et que tu saches à quel angle ça correspond. Alors, quel angle a pour cosinus 1 ? Ça, c'est facile. Tu n'as pas vraiment besoin d'avoir vu cette vidéo avant. C'est l'angle 0. Donc, l'image de 1, ça va être 0 pour la fonction arcosinus. La fonction va passer par là. On va le faire après, ça. On va faire le lien entre le tableau de valeurs et le graphique après. D'abord, faisons le tableau de valeurs entièrement. Alors, quel angle a pour cosinus racine de 3 sur 2 ? Il s'agit de pi sur 6. C'est un de mes angles remarquables. Racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4 qui a pour cosinus racine de 2 sur 2. Il est là, pi sur 4. Ensuite, quel angle a pour cosinus 1 demi ? Il s'agit de pi sur 3. Pi sur 3 qui est à peu près ici. Ensuite, quel angle a pour cosinus 0 ? C'est celui-là, c'est pi sur 2. Quel angle a pour cosinus moins 1 demi ? Il faut que je rajoute une nouvelle fois pi sur 3. Je découpe mon cercle trigonométrique en 3 parties égales. Je tombe ici, c'est 2pi sur 3 qui a pour cosinus moins 1 demi. Ici, l'angle pi sur 3 a pour cosinus moins 1 demi. Ensuite, moins racine de 2 sur 2, c'est l'angle 3pi sur 4. On pourrait le voir comme pi moins pi sur 4. Ensuite, moins racine de 3 sur 2, c'est pi moins pi sur 6. Il est ici. Et il s'agit du coup de 5pi sur 6. Et finalement, quel angle a pour cosinus moins 1 ? Il s'agit de pi. Alors maintenant, je vais placer 3 points pour construire ma courbe, comme la dernière fois pour la fonction sinus. J'aimerais bien placer l'image de moins 1, l'image de 0 et l'image de 1. Je vais placer ces 3 points de coordonnées moins 1pi, 0pi sur 2 et 1 0. Alors, moins 1pi est sur ma courbe, 0pi sur 2 est sur ma courbe, 0pi sur 2, donc ce point-là est sur la représentation de Arcos, et 1 0 est sur la courbe également. Donc j'ai une fonction qui va ressembler soit à ça, enfin ça va faire une sorte de vague entre ce point-là et ce point-là en passant par ce point du milieu, et on va voir en traçant la fonction cosinus de quel type de vague il s'agit. Et la fonction cosinus, donc rappelle-toi que le cosinus de 0 c'est 1, le cosinus de pi sur 2 c'est 0, et le cosinus de pi c'est moins 1. Et sur cette portion, entre 0 et pi, la fonction cosinus elle ressemble à ça. Et une fois de plus, on va utiliser la propriété des fonctions réciproques, donc la représentation de la fonction réciproque de y égale cosinus x, il faut que ce soit le symétrique par rapport à cet axe bleu de cette courbe jaune. Et alors, à quoi ça ressemble ça ? Eh bien jusque là, il faut que la courbe fasse ça. Attention, je n'ai pas très bien dessiné. Et ensuite, ça va faire quelque chose comme ça. Et là tu vois que si on dessine notre petite vague comme ça dans ce sens-là, on a bien un motif ici en vert qui est le symétrique par rapport à l'axe bleu de ce motif en jaune. Et ça, cette courbe, il s'agit bien de la représentation de arc cosinus de x. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre comment on construit cette fonction arc cosinus de x, qu'on a, qui a pour domaine allant de moins 1 jusqu'à 1, et qui au fur et à mesure pose la question quel angle a pour cosinus cette valeur-là et elle donne un angle qui est entre 0 et pi qui a cette valeur-là comme cosinus. et elle donne un angle qui est sur l'axe le veuilleux, et elle donne des clips qui sont sur l'axe bleu de couture de la poussière. L'axe de l'axe bleu de l'axe bleu de l'axe,